Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Alors Sciences Po a un nouveau directeur depuis le 2 avril, après une crise de gouvernance qui a duré pratiquement un an. Aujourd'hui, il répond pour la première fois aux trois médias étudiants de Sciences Po que sont Sciences Po TV, RSP et La Péniche. Frédéric Nyon, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous aimez ça les interviews ou pas trop ? Je ne peux pas dire que ce soit un sport auquel je sois très accoutumé. Donc j'essaie d'apprendre, vous allez m'y aider je pense. On va vous aider. Alors on ne vous connaît pas trop, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. Alors quand on interroge les étudiants, qu'on leur demande un peu ce qu'ils pensent de vous, l'image que vous avez. Alors d'abord il y a un côté un peu GQ, jeune, bien habillé, etc. présente bien. Et puis il y a un côté un peu premier de la classe, normalien, majeur de l'ENA, on l'a dit. Ça c'est l'image qu'on peut avoir de vous. Après Frédéric Nyon, c'est qui ? Est-ce que vous pouvez vous définir en deux, trois adjectifs ? Par exemple, vous diriez quoi pour vous présenter ? C'est vraiment un exercice très difficile. C'est quasiment impossible même de se résumer soi-même et surtout avec quelques mots. Je pense que la perception que les gens peuvent avoir de moi, elle repose sur des éléments objectifs et factuels. Je les invite pour se forger un peu une conviction sur qui je suis, à me laisser le temps de me faire connaître d'eux et de me découvrir. Je pense que s'il fallait retenir un ou deux adjectifs, je suis en tout cas quelqu'un d'attentif. Et mon souci, c'est effectivement dans cette première phase de ma mission d'être à l'écoute des uns et des autres. Ça me semble vital compte tenu des événements que la maison a traversés pendant la dernière année. Attentif et j'espère capable de créer un peu de consensus. Vous avez un parcours assez éclectique. Je rappelle rapidement, conseiller d'État, vous avez été conseiller de Jack Lang au cabinet, vous avez été avocat d'affaires, vous avez été secrétaire général de Canal+, et puis directeur de Sciences Po. Alors est-ce qu'il y a un fil conducteur là-dedans ? Qu'est-ce qui vous anime ? Un fil conducteur, je ne sais pas. Ce qui m'anime, c'est un sens et un goût du bien commun et de l'intérêt général. Il peut s'exprimer de manière différente selon le rôle que l'on peut occuper dans le monde professionnel. Mais je pense qu'un détour par le secteur privé, un détour prolongé comme celui que j'ai pu faire d'une dizaine d'années, c'est une manière de comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous évoluons. C'est une manière aussi de comprendre le monde auquel les étudiants d'une maison comme la nôtre sont confrontés, celui dans lequel ils vont se projeter dès l'instant où ils quitteront les murs de la rue Saint-Guillaume. Et c'est sans doute, je crois, un des éléments riches en fait de mon expérience professionnelle qui contribue au regard que je peux porter sur la maison aujourd'hui. Alors il y a une première procédure de sélection pour le poste de directeur de Sciences Po qui a eu lieu à l'automne, vous n'étiez pas candidat. Franchement, est-ce que vous aviez pensé à cette période-là ? Très honnêtement, pas du tout. La mort de Richard avait été si brutale et le processus qui s'est enclenché à l'issue de ce décès a démarré dans des conditions telles que je n'ai pas une seule seconde en fait pensé à Sciences Po à ce moment-là. Il a fallu que diverses personnes me parlent de Sciences Po. Une fois le premier processus de nomination parvenu hélas à son terme infructueux, il a fallu donc que plusieurs amis me parlent du sujet pour que je consente à m'y intéresser. Alors voilà, c'est ce qu'on a dit. Votre nom a été finalement révélé assez tard dans la presse, dans un article de L'Express qui disait « C'est inconnu que pousse le clan Descoings. » Donc voilà, c'est ce que vous disiez. On dit que des gens, des amis à vous qui étaient aussi des proches de Richard Descoings sont venus vous taper sur l'épaule, ils vous ont dit « Écoute, Frédéric, tu as le profil, ce serait bien que tu y ailles. » Ça s'est passé comme ça, vraiment ? Est-ce que cette image de candidat du clan Descoings, vous l'assumez ou pas ? Pas du tout, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec Richard au début de son mandat comme directeur de Sciences Po. J'ai été chargé de mission dans cette maison entre 1996 et 1998. Belle et riche expérience, mais au-delà de 1998, j'ai eu des occasions très peu fréquentes en réalité de croiser Richard et a fortiori de croiser Nadia Amaric que je connaissais assez peu. Donc non, ce ne sont pas des proches de Richard qui m'ont parlé du sujet Sciences Po. Ce sont des gens qui aiment la maison et qui la connaissent, mais je ne me suis à aucun moment senti le candidat ou le jouet du clan Descoings. Alors, la transparence, c'est un peu à la mode. La procédure qui a conduit à votre désignation a été un peu critiquée pour son opacité. Vous-même, vous n'avez pas souhaité déclarer publiquement votre candidature. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi vous avez voulu rester anonyme pendant la procédure ? La raison est toute simple, c'est que j'étais salarié d'une entreprise privée que vous connaissez, que vous avez citée d'ailleurs, Canal+, et que c'est extrêmement délicat lorsqu'on est dans cette situation de se porter ouvertement et officiellement candidat à une fonction comme celle de Sciences Po. Et donc, la procédure dans laquelle je me suis inscrit prévoyait la possibilité de préserver la confidentialité des candidatures et j'ai souhaité que la mienne de candidature soit tenue discrète le plus longtemps possible. Évidemment, la nouvelle a fini par sortir lorsque j'ai été présélectionné. Très tard, quasiment au moment de la shortlist. Alors, les esprits se sont un peu échauffés juste avant votre nomination. On a vu quelques étudiants à l'initiative de syndicat occuper un amphi. On a vu les conseils qui vous ont désigné se dérouler sous protection policière avec des CRS de Vence Sciences Po. J'imagine que ces images, vous les avez vues. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous vous êtes dit à ce moment-là. Est-ce que vous étiez satisfait d'avoir été nommé ? Est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que je vais faire dans cette galère ? Ça va être un peu difficile. Vous vous êtes dit quoi ? Je ne me suis dit ni l'une ni l'autre chose. J'étais évidemment très heureux d'être désigné pour occuper cette fonction à la tête de Sciences Po que j'ai désiré. Je n'aurais pas été candidat autrement. Donc, j'étais très heureux d'être choisi. J'ai eu le sentiment, peut-être à tort, que toute cette agitation était moins dirigée contre ma personne que contre le processus de sélection, contre ceux et celles qui l'avaient conçue. Et donc, je ne me suis pas senti personnellement visé par cette agitation, peut-être à juteurs. Mais en tout cas, les contacts que j'ai pu nouer depuis mon arrivée ici à Sciences Po avec les différentes composantes de la maison, les différentes communautés de Sciences Po me convainquent plutôt que les uns et les autres me voient arriver avec un regard, en tout cas, plutôt bienveillant. Mais le fait d'avoir été désigné à l'issue de cette procédure-là, est-ce que c'est un handicap ? Honnêtement, j'ai la faiblesse de penser que ce sera très vite oublié. Je peux me tromper, mais je n'ai pas le sentiment que c'est ce qui va orienter de manière fondamentale les cinq années qui viennent. Comme je le disais, j'ai l'impression que les critiques dont la procédure a fait l'objet, elles étaient beaucoup plus une façon de solder la crise des douze mois écoulés que fondamentalement de remettre en cause la légitimité de ma présence à venir à la tête de Sciences Po. Très bien. On a parlé un peu de vous. On va parler de Sciences Po maintenant dans une deuxième partie avec mon ami Sarah Dessine pour RSP. Merci. On se retrouve très vite. Ciao.